Les jours et trois, l'Église du Seigneur, Alléluia, Alléluia ! Moi aussi pour bien aimer, qui vient d'être moi, Alléluia, Alléluia ! Rosaire pour les bergers de l'Église Mystère glorieux Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce-Pilate, a été crucifié, est mort, a été ensevolie, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Premier mystère glorieux, la résurrection. Fruit du mystère, demandons une grande foi. Jour d'indicible allégresse. Le ciel n'est plus fermé. Les héritiers d'Adam ont désormais accès à la paix infinie du paradis, si toutefois leur volonté s'oriente vers l'Esprit. Car le désir de la chair, c'est la mort, tandis que le désir de l'Esprit, c'est la vie et la paix, nous dit l'Écriture. Que toute l'Église continue à annoncer cette bonne nouvelle au monde entier. Jean XXIII, le bon pape Jean, 261ème pape, de 1958 à 1963. C'est à 77 ans que Jean XXIII succède à Pidouze. Avec ses origines paysannes, du nord de l'Italie, il laisse l'image d'un homme d'ouverture et d'une grande humilité. Le bon pape Jean, comme l'a surnommé l'affection populaire, malgré la brièveté de son pontificat, n'est pas seulement un pacte de transition, c'est celui qui met personnellement en œuvre l'ouverture du Concile Vatican II en 1962. C'est par le désir profond de rénover l'Église et de l'adapter aux besoins nouveaux du monde moderne que Jean XXIII fait rassembler tous les évêques du monde pour le Concile de Vatican II le 11 octobre. La réforme fondamentale voulue par Jean XXIII est de donner à l'Église un discours qui soit clair et compréhensible pour des chrétiens contemporains et de rendre à l'Église toute la profondeur du message chrétien en revenant à la source des paroles du Christ. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde, et que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Priez pour vos bergers, afin qu'unis en mon Fils, ils puissent toujours annoncer joyeusement la parole de Dieu. Je vous remercie. Medjugorje, 18 mars 2012. Deuxième mystère glorieux, l'ascension de Jésus au ciel. Fruit du mystère, demandons le détachement de la terre et le désir du ciel. Nous offrons le mystère de ta sainte ascension pour toute ton Église, Seigneur. Qu'elle sache éduquer et attendre ton retour dans la gloire. Paul VI, le Pape du Concile, Pape 15 ans de 1962 à 1978. Paul VI reste affidèle aux traditions italiennes, qui fait du Pape un acteur important de la vie politique et un leader, de fait, de la démocratie chrétienne. Paul VI accorda à la Vierge Marie le titre de maire de l'Église lors de la troisième session du Concile. Il publie en 1967 une encyclique, Sacerdotalis Célibatus, défendant le célibat des prêtres. Paul VI encouragea le renouveau charismatique catholique qu'il considérait comme une chance pour l'Église et pour le monde. Son procès en béatification a été ouvert en 1993 par l'Église catholique, qui le reconnaît donc officiellement serviteur de Dieu. Le Pape Benoît XVI proclame l'héroïcité de ses vertus le 20 décembre 2012. Paul VI devient donc le Vénérable Paul VI. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, sur toutes celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde, et que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Priez pour ceux que mon Fils a choisis, afin qu'ils puissent toujours vivre par lui, et en lui, le Grand Prêtre. Je vous remercie. Medjugorje, 2 février 2012. Nous offrons, Seigneur Jésus, le mystère de la Pentecôte, pour tous les bergers que tu as choisis. Au jour de la Pentecôte, ton esprit parlait par la bouche des apôtres. Mets sur les lèvres des apôtres actuels la parole qui sauve. Renouvelle ton Église dans la grâce et les dons de l'Esprit Saint, qu'il la purifie, la fortifie, et lui donne de grandir en toi. Jean-Paul II, le pèlerin infatigable, le pape voyageur, 264e pape, de 1978 à 2005. Le 22 octobre 1978, Jean-Paul II, nouvellement élu, lance à la foule amassée sur la place Saint-Pierre, N'ayez pas peur. Le premier pape polonais de l'Histoire va marquer la fin du XXe siècle par ses nombreux déplacements. 104 voyages dans le monde entier, relayés par les médias comme jamais encore. Jean-Paul II, le pape pèlerin, milite pour la paix, les droits de l'homme, la liberté religieuse, auprès des dirigeants politiques qu'il rencontre quasiment tous et des grandes organisations internationales telles que l'ONU, l'UNESCO et le Parlement européen. On lui doit un soutien actif du mouvement populaire polonais Solidarnosc qui entraîna la chute du communisme dans son pays d'origine, puis par répercussion dans les autres pays de l'Est. D'un point de vue doctrinal, Jean-Paul II fait figure de conservateur progressiste, marqué par Vatican II, dont il se fixe dès le départ, son application. Il réaffirme avec force la doctrine en publiant un catéchisme de l'Église catholique en 1992. A l'heure des ravages provoqués par le sida, la chasteté, la monogamie et la fidélité sont les chevaux de bataille sur lesquels il ne transige pas. Durant son pontificat, Jean-Paul II poursuit son œuvre œcuménique chère au Vatican II en rapprochant catholiques, protestants et orthodoxes. De plus, il ouvre considérablement le dialogue interreligieux entre juifs, musulmans et chrétiens. Il rencontre notamment de jeunes musulmans à Casablanca en 1985, visite la mosquée des Omeyades à Damas en 2001, et organise en 1986 la prière d'assises où il réunit, pour une journée de jeûne et de prière, plus de 150 chefs religieux. Il s'adresse aux jeunes du monde entier lors des Journées mondiales de la jeunesse en 2000 à Rome, lors desquelles il réunit plus de 2 millions de personnes. Jean-Paul II est aussi le premier à demander pardon pour les fautes de l'Église pendant la Shoah et effectue un voyage historique à Jérusalem en 2001. Jean-Paul II, qui aura survécu à un attentat le 13 mai 1981, n'hésite pas à apparaître aux yeux du monde très diminué par la maladie à la fin de sa vie. Il meurt en 2005. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde, et que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassées reposent en paix. Amen. Je vous en prie, priez pour ceux que mon Fils a choisis. Ne jugez pas, car tous vous serez jugés. Medjugorje, 2 janvier 2012 Quatrième mystère glorieux, l'Assomption de Marie. Fruit du mystère, demandons une sainte mort. Marie, notre Mère Céleste, nous te confions tous tes fils de prédilection, les prêtres, nos bergers. Le Pape, les Cardinaux, guide-les tous jusqu'au royaume de lumière et de paix de ton Fils Jésus. Benoît XVI, 265e Pape, de 2005 à 2013. À transigeant sur la doctrine, le Cardinal Joseph Ratzinger avait la réputation, avant son élection, d'être un conservateur, voire un réactionnaire. Ou si son élection a-t-elle suscité une grande déception parmi les catholiques progressistes. Au cours de l'audience générale du mercredi 27 avril 2005, le Pape expliquait, en français, les raisons de son choix. J'ai choisi le nom de Benoît en référence à Benoît XV, qui a guidé l'Église dans la période difficile de la Première Guerre mondiale. Sur ses traces, « Je désire participer à la réconciliation et à l'harmonie entre les hommes et entre les peuples ». Mais Benoît XVI se réfère également à Saint-Benoît de Nursie, patron de l'Europe, fondateur de l'Ordre des Bénédictins. Saint-Benoît de Nursie avait inscrit dans sa règle de ne rien mettre dessus du Christ. Nous lui demanderons donc de nous aider à rester au regard fixé sur le Christ. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde, et que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. De manière particulière, je vous prie de ne pas juger vos bergers. Mes enfants, oubliez-vous que c'est Dieu le Père qui les a appelés. Priez. Je vous remercie. Medjugorje, 2 octobre 2011 Cinquième mystère glorieux, le couronnement de la Vierge Marie Fruit du mystère, demandons la persévérance finale Reine du ciel et de la terre, nous prions et nous te consacrons toute l'Église catholique romaine. Nous remettons dans ton cœur immaculé le Saint-Père et ceux qui travaillent à ses côtés au salut des âmes. Roré Mario Bergoglio, le pape François, le pape des pauvres, 266ème pape de l'Église catholique. Il s'agit du premier pape des Amériques, du premier pape jésuite, du premier pape à s'appeler François. Son nom a créé la surprise. Il a été élu après cinq tours de vote au sein du conclave et a salué la foule le 13 mars 2013, après 20h. Ses premiers mots Les cardinaux sont allés me chercher au bout du monde Un trait d'humour pour débuter le pontificat A 76 ans, Roré Mario Bergoglio accède ainsi à son tour en 2013 à la fonction suprême, en homme humble et conservateur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, Surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde, et que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Je vous ai dit ces choses pour que vous ayez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez à souffrir, mais gardez courage, j'ai vaincu le monde. Jean, c'est l'entend de se lever. L'Église du Seigneur n'attend pas demain. Pour bâtir un monde de justice et de paix, Il faudrait maintenant se donner la main. L'Église du Seigneur, il est temps de se lever. L'Église du Seigneur n'attend pas demain. Pour bâtir un monde de justice et de paix, Il faudrait maintenant se donner la main.